bon bonjour aujourd'hui on va s'occuper du matricule de l'actif préféré non pas de l'actif c'est l'actif de l'actif spéculatif préféré des français effectivement en vérité vraie l'actif préféré des français était anciennement edf france télécom tout le monde pense à ses valeurs sûres là on vous parle d'usine vous êtes un peu surpris voir soit aigre aussi en soit que c'est plus pour nos amis belges parce qu'elle est extrêmement volatile mais mais là au jour d'aujourd'hui ré-upload on cherche du pognon rapide de l'argent frais en deux clics de 33 mouvements ne vous inquiétez pas je fais il connaît la trêve de plaisanterie on va envoyer les heures je m'excuse je présente mes sincères excuses par rapport à hier bah oui cette vidéo aurait dû être tournée hier mais bon vraiment une urgence vraiment un impondérable que j'ai de dernière minute qui m'a fait que reporter cette vidéo à aujourd'hui je sais qu'il y en a qui suivent qui suivent l'actif tous les lundis le petit rendez vous quotidien et aujourd'hui vous l'avez pas eu mais bon bref on va regarder dans l'eau et dans l'onglet communauté c'est vrai qu'on était là pour l'instant ah j'ai pas maintenant c'est pas ça ah d'accord oui j'ai reparlé vous souvenez bon bah jim qui a été débouté plusieurs théories 1 concernant le procès avec jim on va pas rentrer là on va en parler peut-être ce soir mais voilà aussi ces gros sujets peut-être voir faire une petite vidéo bonus sur c'est quoi cette affaire pourquoi jim doit payer 4000 balles vrai pas vrai l'épreuve machin saurait tout donc dans quelques semaines bien sûr berlec va passer par là on va en savoir plus sur cette histoire assez doux foc bon après j'ai mis un petit en sondage jim a-t-il gagné son procès bon bah vous devez tous voté la réponse était non ah mais j'ai inversé mais j'ai inversé le truc ouais j'ai été un peu trop vite mais au fait non donc la minorité ont gagné à moins que ce soit du troll ou des gens qui n'ont pas suivi mais non il a il a il a perdu et va devoir débourser 4000 balles je sais pas où est ce qu'il a trouvé peut-être une cagnotte mais qui sera pas ici et là justement moi je voulais voir ça le tipi le tipi qui il ya un coup il grimpe pas on va regarder ça on était à dix balles attention sous vos yeux ébahis on est toujours dix balles il reste plus que deux semaines qu'à phare collection en danger je sais pas quoi faire de plus d'être faire des petites vidéos bonus là par rapport à la pub la cagnotte peut-être la pub a été mal faite mais en tout cas vous avez toutes les infos ici c'est un gros projet qui vaut le coup d'être mené même je crois que vous pouvez donner même un balle croit le minimum c'est un balle si vous n'êtes pas un balle pour bernex moi je peux je peux rien pour vous alors on va y aller après ce court préambule cette courte introduction sur justement notre actif le zin il a combien le zin à 15 alors j'ai vu que le btc alors j'ai ouvert en avance bbox on va aller sur le box je vous l'avais dit la semaine dernière faire un petit comparatif entre les deux et j'ai vu que le le bitcoin était à 26.2 donc le bitcoin qui voilà qui retrace qui qui pique un peu du nez est-ce qu'il entraîne dans son sillon le zin coin on va regarder déjà la semaine mouvementée donc on est le 26 on devait être le 19 donc le 19 on était là on avait une petite analyse à ballon on était même le 18 puisque c'était lundi que le 19 ça disait quelque chose bon alors là je suis quoi h en semaine c'est pour ça que là je les dates ne correspond pas alors là aussi un petit la plateforme c'est pas au point je suis obligé de diminuer changer la période mettre en grand waouh j'ai eu des hauts et des bas un petit résumé de la semaine donc le 18 ça c'était à le lundi un lundi très volat est extrêmement volatile qu'il a oscillé entre 15 et aucun c'est le truc qu'on est aujourd'hui entre 13 et 15 après ma oui le mardi on est bien monté bougie verte après un truc bizarre on est on a ouvert sur un petit gap baissier qui a été rebouffé au niveau des 15 d'accord niveau des 15 sur y est après ouais mercredi extrêmement volatile on est entre 12 et 16 vous avez vu la volatilité c'est accru à la hausse aussi bien à la hausse qu'à la baisse et après un bon qui a complètement avalé la bougie précédente et après on a un petit bougie dans la bougie ça s'est un peu calmé on l'a laissé jeudi vous voyez mon toujours vert après voilà on a clôturé deux bougies rouges toujours roi les bougies de plus en plus petite mais finalement j'ai plus non c'est pas avalement haussier là lorsque bruce enfin baissier même parce que comme c'est rouge quand une bougie englobe l'autre je crois que ça s'appelle comme ça avalement sur avalement là pratiquement aussi là aussi on est de 13 13 à 15 mais c'est vrai qu'avec deux centimes ça a l'air assez impressionnant comme ça mais enfin deux centimes c'est énorme sur 15 sur 15 centimes et c'est un gros pourcentage et là aujourd'hui donc aujourd'hui on a ouvert on a ouvert à 15 on est monté vraiment à 16 comme qui ont été chercher les 16 au coeur la semaine se présente plutôt bien évidemment si on fait le petit canal on voit toujours comment ça tape vraiment toujours à l'intérieur mince ouais toujours à terre de ce petit canal donc ça tape pote en haut ça repart vers le bas ouais ça confirme bien vous voyez je vais vous mettre là où ça tape ça tape une fois deux fois trois fois quatre fois et là une confirmation cinquième fois donc ça laisse présager une semaine de baisse voilà si on dessine une petite ligne et dine toujours là toujours content mais le problème c'est qu'il ya un petit flop qui l'attend ici et nous on va être là pour acheter l'équipe dernière nouvelle bas c'était carrément qui nous a dit de vendre et vendre et mais vendre et c'est incroyable une pub incroyable sur le zine ben on voit pas ce qu'il y en a qui sont pas il fallait pas leur dire des fois des gros volumes justement et je crois qu'il ya pas eu live cette semaine de kb alors qu'il a été il a été programmé là aussi j'en sais pas plus j'ai à peine suivi les news j'ai regardé vue de fait sur télégramme sur télégramme il ya des trucs oui on va parler de true land parce que ça aussi ça déchaîne des passions le projet enfin il y en a sa gueule c'est ce que je peux vous dire que sa gueule est ce qu'on peut parler trop tôt pour parler et ses narnaques ou pas donc voilà le zine bon à nouveau ça va yoyoter comme prévu alors sur bbox justement je me suis connecté sur bbox et le zine sur bbox est ce que c'est pareil alors attendez avant que il ya un truc important à faire avant de plan de de se quitter surtout pas que j'oublie ce regard des gloukis parce que le gloukis comme vous savez j'arrive plus j'ai pas de enfin j'ai rien pour le suivre je vois le sur visuellement comme ça ok là aussi apparemment petit canal à la zine et vu comment c'est ça tapote en haut ça risque aussi toujours le même le protagoniste il est là on sait pas ce qu'il fait on sait pas où ça va mais ça a l'air bien baissier tout ça hop un petit pronostic à la main envoyé et le scénario est ce tout on est toujours dans le scénario bon ok bon passe maintenant au btc aux uns alors il est à 17 vous voyez 17 17 ok premier entre deux qui veulent le vendre à 17 très courageux mais bon vous voyez qu'ils y arrivent et des petites sommes premier rachat il y en a qui veut lâcher à 7 centimes ça c'est assez fou alors qu'il a déjà coté à 7 est ce que c'est quoi le point bah oui bon voilà le graphisme on va le mettre en mettre en quoi ou la bbox à l'air plus mal foutu pourquoi il ya des si je me mets là ok d'accord vous voyez quand un actif et peut être aidé voilà on a une petite pointe à 10 à 10 centimes c'est le point bas absolu un point bas absolu on a bon ceux qui veulent ils ne veulent à cette bon courage mais peut-être que la patience doit être compensée vous voyez c'est contre un actif et délaissé à quoi ça ressemble petite météo sur le sur bbox n'a aucun sens mais c'est marrant non mais c'est quoi ça attendez on a eu on a eu un point bas historique sur bbox le le 99 ça date ça veut dire quoi que ça je vois attendez je comprends pas un truc après il ya des quotations et des très très petites cotations et au niveau des dates d'accord les 26 entre là et là il ya deux semaines à venir 26 15 15 bouge ici d'accord ça ok ça s'est échangé très péniblement à 18 18 selon on a dit qu'on était à 17 ok là le gros c'est quelqu'un qui a vendu aux catastrophes je sais pas ce qui s'est passé mais vous voyez comme on commence à enfoncer bon assez ça fait peur ça fait peur ce qui se passe s'attendait pas à ça ah bah voilà on est déjà bon on regardera le dirige cn call la semaine prochaine voilà un petit résumé j'espère que vous avez eu l'info que vous vouliez et je vous dis je vous souhaite à tous une excellente semaine bien évidemment et je vous dis à la prochaine je tout le monde